Nathan exploite un cinéma à Dinard, en Bretagne. Il s'est remarié avec une japonaise qu'il a rencontrée à Kyoto. C'est un passionné du cinéma japonais, littérature japonaise. Mais il a aussi beaucoup voyagé au Japon. Et puis, coup de foudre dans les rues de Kyoto avec une jeune japonaise qui décide de s'installer en France avec lui. Il se marie, ils ont un enfant. Et puis, toute histoire d'amour portant en elle-même l'hypothèse de sa propre fin, les choses se délitent, ils divorcent. Et il est dans la routine un peu maussade, de la semaine sur deux, pour le partage de leur fils, Léo. Parce qu'ils ont eu un fils qui a cinq ans maintenant. Sauf qu'un jour, l'école appelle, Léo n'est pas venu à l'école, ne s'est pas présenté à l'école. Et la mère est injoignable. Nathan, sur le coup, pense simplement que le petit était malade. Il se rend à l'appartement de son ex-femme et à son atelier, elle est céramiste. Et tout est vide. Tout a été vidé. Et là, il se rend compte assez vite que non seulement elle est partie sans laisser d'adresse avec leur fils, mais qu'elle est retournée au Japon. Et donc, il va se lancer comme ça une quête pour Nathan, à la fois pour déjà repérer sa femme et son fils dans un pays aussi grand que le Japon, où la disparition volontaire est quasiment un droit sacré et où, en gros, la justice n'est pas pressée d'aider des ressortissants français à courir après des Japonais qui ne veulent pas leur donner de nouvelles. Et puis, le deuxième temps, c'est qu'on commence à lui expliquer, il se renseigne, que même s'il remet la main sur son fils et sur son ex-femme, les choses ne vont pas être réglées pour autant. Parce qu'au Japon, le partage de l'autorité parentale n'existe pas. Alors, la garde partagée, ça n'existe pas. Le droit de visite, ça n'existe pas. Légalement, je parle, ça existe dans les faits. Il y a des couples qui se séparent, s'arrangent entre eux, parfois, pour se partager la garde d'un enfant. Mais juridiquement, si vous devez faire valoir vos droits devant la loi japonaise, ça n'existe pas. Et au Japon, c'est la loi japonaise qui s'applique, bien sûr. Et ils n'en ont rien à faire que, dans un couple mixte, des dispositions légales aient été prises, qui divergent dès lors, dans des pays qui n'ont pas les mêmes règles. Ce qui veut dire que, si Nathan retrouve son fils, et que son ex-femme refuse de le lui présenter ou de le lui savoir, il n'a aucun recours devant la loi, il n'a aucun droit, il est le géniteur, mais il n'est plus le père. Pour donner un exemple, il faut savoir que si l'ex-femme se remarie, le nouveau mari, s'il demande l'adoption, devient le père légal de l'enfant en question. C'est-à-dire qu'on est destitué carrément de sa parentalité, de son autorité parentale juridique, mais même de sa parentalité dans les faits. On n'est plus qu'un géniteur biologique. Et ce qui s'ajoute à ça, c'est que, dans ces affaires-là, et Nathan commence à voir dans les journaux, il prend contact avec d'autres personnes dans la même situation que lui, dans ces affaires-là, quand l'ex-mari et le père insistent un peu, si la femme qui considère que de fait elle a la garde de l'enfant ne souhaite pas du tout lui donner accès à leur enfant, elle peut saisir la justice pour harcèlement, puisqu'en gros, elle considère, et la justice avec elle considère, que son ex-mari l'importune. Elle ne veut pas lui parler, elle ne veut pas lui donner suite à ses demandes. Donc, au bout d'un moment, s'il l'appelle, s'il lui relance des messages, s'il s'engueule avec elle, s'il rôde aux abords de sa résidence, c'est considéré comme du harcèlement, donc des mesures d'éloignement peuvent être prises par les autorités, et ça va même plus loin, c'est-à-dire que, si une fois que ces mesures d'éloignement ont été prises, ou des mises en garde ont été prises, si vous voulez vraiment, malgré tout, voir votre enfant, ou même l'apercevoir, ou essayer de lui parler, assez vite, vous êtes accusé de tentative d'enlèvement. Ce qui s'ajoute à cette situation absolument kafkaïenne et hubuesque, c'est qu'en plus, les régimes de garde à vue et d'accusation au Japon sont très strictes, on l'a vu au moment de l'affaire Carlos Ghosn, le garde à vue, pour aller vite, c'est 3 jours, plus 10 jours, plus 10 jours, d'emblée, donc 23 jours de garde à vue possible, renouvelable juste en changeant légèrement le chef d'accusation, donc 46, 92, si je compte bien, ça peut aller très très vite, dans des conditions où vous êtes emprisonné, dans une salle où il y a juste un futon et un toilette, 3 fois par jour, on vous donne pour repas un bol de riz et une tasse d'eau chaude, c'est le repas, une douche par semaine, 15 minutes de visite autorisées par jour, mais seulement en japonais, ce qui pour un ressortissant français qui ne maîtrise pas la langue, évidemment, limite les possibilités, d'autant que, en général, dans ces cas-là, comme ce sont des gens qui vivaient en France, par exemple, ou aux Etats-Unis, ou en Australie, et qui vont sur les traces de leur forme au Japon, ils ne connaissent pas grand monde sur place, et en plus, ces entretiens doivent se faire devant les autorités locales, devant un policier ou quoi que ce soit. Donc Nathan, qui adore ce pays, va se retrouver, non seulement dans une situation personnelle, intime, déchirante, il devient orphelin de son propre fils, il n'arrive pas à remettre la main dessus, il ne sait pas s'il va pouvoir le revoir un jour, et le récupérer, n'en parlons même pas, et puis, en plus, il va se retrouver pris dans la brutalité, l'indifférence d'un système judiciaire qu'il ne comprend pas, dont il n'a pas les clés, et qui est très différent d'une autre. L'idée du livre, enfin, en tout cas, le plaisir qu'il y avait, l'idée d'écrire ce livre, c'était de réunir, dans le même livre, des lieux auxquels j'ai déjà consacré beaucoup de romans, mais de les faire s'entrechoquer. La Bretagne, qui est le théâtre, et plus spécifiquement la Côte d'Emeraude, qui s'étend du Cap Frêle à Canca, Saint-Malo, Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, etc., qui est le théâtre de beaucoup de mes livres, une partie de badminton, les lisières, les vents contraires, etc., et puis le Japon, qui est un endroit où j'ai beaucoup séjourné, et qui avait fait l'objet, déjà, d'un livre qui s'appelle Le Cœur Régulier, et d'un autre, avec des photos, qui s'appelait le Kyoto Limited Express, et j'avais envie de travailler ces deux lieux, qui sont mes lieux de refuge, et en même temps, de ne pas forcément... Enfin, de les regarder droit dans les yeux. C'est-à-dire, ce que je dis de la France, c'est à la fois un amour des paysages, des gens, de la Bretagne, etc., mais il y a aussi, dans ce livre, tout un fond social, sociétal, qui n'est pas très reluisant, qui est à la fois l'image des fractures du pays, à travers ce qu'on en sent dans les journaux, dans les réseaux sociaux, mais aussi à travers un personnage qui s'appelle Lise, qui a perdu son fils, entre guillemets, qui ne veut plus lui parler pour cause de radicalisation politique, sur fond de manifestations, de mouvements sociaux et de violences policières. Et donc, on voit un pays extrêmement concassé, belliqueux, porté vers une forme de radicalité et de populisme qui pose problème. L'objectif, c'était un peu qu'à la fin de ce livre, on soit certes horrifié, sans doute, par les questions liées au système judiciaire japonais et au traitement de l'enlèvement parental dans les couples mixtes au Japon. Mais qu'on se dise aussi qu'en fermant le livre, on aimerait bien aller y faire un tour. Parce qu'il y a aussi une manière de rendre hommage au paysage, à la culture japonaise, aux cinéastes, aux musiciens, aux écrivains japonais. Donc voilà, c'est deux lieux qui sont vraiment constitutifs de ma géographie littéraire, qui sont vraiment le cœur de ma géographie littéraire, auxquels j'ajoute les lieux où j'ai grandi, dans lesquels, d'ailleurs, le livre fait un léger détour, qui sont les périphéries banlieues-ardes de l'île de France. Et voilà, je voulais vraiment travailler ces deux lieux. D'abord, la paternité est un sujet qui a été étrangement assez absent de la littérature pendant longtemps. D'abord parce que la question des enfants a toujours été considérée comme question féminine et donc mineure, dans une littérature dominée par les hommes et assez machiste. Et moi, il me semble que, puisque la littérature doit dire tout de l'expérience humaine, enfin c'est son but quand même, elle ne peut pas passer à côté d'une expérience aussi universelle, mais aussi fondamentale, complexe, que celle de la filiation d'une manière ou d'une autre, de l'héritage et du lien entre un père et ses enfants. Dans ce livre-là, la particularité, c'est qu'il s'agit de perdre un enfant qui est en vie, si on peut dire. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, un chagrin d'amour, c'est presque programmé dans une histoire d'amour. Enfin, une histoire d'amour, on sait très bien qu'elle peut finir. une histoire de paternité, un père et un fils, un père et une fille, une mère et un fils, une mère et une fille, c'est à la vie et la mort. C'est inconditionnel. On peut se brouiller, évidemment, ça arrive. Mais globalement, en général, c'est même d'ailleurs tout le mystère de ce lien qui est inconditionnel, qui, même si on n'a plus les mêmes vies, les mêmes idées, on continue à aller voir ses parents une fois adultes, ils continuent à nous protéger ou en tout cas à nous soutenir. Nous-mêmes, on continue à les protéger et à les soutenir, même si, des fois, on n'a plus rien en commun. Enfin, c'est à la fois la beauté et le mystère de ce lien. Et là, il y a quelque chose à travers le personnage de Lise et celui de Nathan, dans deux situations très différentes. Voilà. Savoir son enfant en vie, heureux peut-être, mais sans nous et sans qu'on n'y ait plus accès. Comme un chagrin d'amour, sauf que là, c'est de nos enfants dont il s'agit. Et je crois que ça, ça nous laisse dans un désarroi total parce qu'il n'y a pas de clé pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada